Quelle relation peut-il y avoir entre la pandémie du coronavirus Covid-19, l'anthropocène et le bien commun ? C'est la question que s'est posée Benjamin Coria à partir du premier confinement que la France a connu en mars-avril 2020. Le produit de ces réflexions est sorti dans un essai intitulé « La pandémie, l'anthropocène et le bien commun » paru en novembre 2020 aux éditions « Les liens qui libèrent ». Benjamin Coria est un économiste spécialiste de l'économie industrielle, de l'innovation et de la propriété. Il s'intéresse également depuis quelques années au commun. Pour lui, l'anthropocène est généralement entendu comme un âge de l'évolution géologique de la planète, caractérisé par le fait que l'activité humaine, économique et industrielle, se manifeste désormais de manière si forte et si intense qu'elle affecte et perturbe ses équilibres écosystémiques. On aurait ainsi bien tort de limiter cet impact au dérèglement climatique, car ses activités humaines, justement, rapprochent de plus en plus l'homme de la vie sauvage par l'exploitation outrancière de la nature et par l'extractivisme. Dès lors, l'anthropocène est aussi celui des pandémies. La nature libère ces virus et autres microbes qui se transmettent aux humains, puisque cette proximité est de plus en plus intime. Elle concourt donc à ce que les contaminations se multiplient. Après avoir montré que la pandémie est engendrée par l'anthropocène, Benjamin Coria porte un regard critique sur diverses positions qu'il a observées chez d'autres chercheurs. Il appelle ensuite à un véritable renouvellement de nos cadres de pensée, à la fois du point de vue des communs et des biens communs, mais aussi en termes d'écosystèmes. L'objectif est de refonder les formes de gouvernance afin de redonner un véritable pouvoir aux citoyens. La notion de bien commun attaque donc frontalement la notion juridique de droit de propriété, puisque nous vivons dans des sociétés où la propriété privée est la règle. Et comme une société doit être gouvernée et des politiques publiques décidées et appliquées, il en étudie les rapports avec le concept de bien commun. Alors, comment envisager l'action publique ? N'est-on pas un véritable tournant ? Pour Benjamin Coria, seule la puissance publique, si elle est encadrée et accompagnée par l'initiative citoyenne, est aujourd'hui à même de forcer le passage vers le type d'économie que l'anthropocène a rendue nécessaire. C'est ainsi que l'idée que l'on se fait traditionnellement d'un service public doit évoluer vers la notion de commun social. Et aujourd'hui, dans la crise que nous traversons, la santé en est un bel exemple. Le livre propose un parcours au cœur d'idées qui ont été développées depuis quelques années. Il montre en quoi la pandémie du coronavirus SARS-CoV-2 est révélatrice de l'urgence et l'exigence de renouveler de fond en comble nos idées et nos modes de pensée. Sa lecture ouvre sur de nouvelles perspectives, à chacune et à chacun de se laisser entraîner dans son raisonnement. Cela suppose évidemment d'abandonner tout dogmatisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?